Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir. Tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor. D'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant. Avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leur flagelle, les spermatozoïdes progressent des heures du rang. Millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là, se présentent deux tunnels différents. Deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers le vule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long, long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui, pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes portent en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percée, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès sept secondes, tout est déjà écrit. Ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en deux. Puis quatre, huit, seize, trente-deux cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au troisième jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière. L'utérus. Au sixième jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour neuf mois.